allez bonjour à toutes et à tous bonjour tous les blondes comment allez vous alors j'espère en tout cas je le souhaite que tout le monde va très très bien et je ne vais pas encore dire en cette période troublée s'il en est de toute façon on ne vit pas les instants les plus sympas de l'univers mais comme je dis à chaque fois quand il faut y aller faut y aller quand il faut y passer ben on y passe mais bon moi c'est avec un grand grand plaisir que je vous retrouve toutes et tous cette blonde chaque fois que je fais une vidéo et et bien j'espère qu'il en est de même pour vous en tout cas pour moi c'est un vrai bonheur et maintenant je vais reprendre mes vidéos et le rythme de d'habitude puisque les plus gros j'ai pas mal de choses qui sont derrière moi maintenant tout ce que je mets en place donc voilà je vais pouvoir respirer davantage puisque j'organise un peu mieux mes activités mesdames et messieurs alors j'ai changé de tapis ben oui il faut bien les nettoyer de temps à autre et puis vous voyez ici présents tous ces présents tous ces cadeaux qui m'ont été offerts et et je trouve qu'ils sont qu'ils ont toute leur place ici hein nous avons le canada là c'est alors alors je vous connais ici nous avons une boule de cristal je vous cache pas que j'étudie beaucoup de choses et ça ça en fait partie et quand le moment sera venu et bien j'en parlerai davantage mais elle est juste magnifique et si je peux me permettre donc j'aime pas la toucher parce que j'aime elle m'a été offerte lors de cet événement que j'avais organisé et voyez si je peux me permettre si je la soulève ici ce sont des éléphants je sais pas si vous le voyez tout ça est en vert et des éléphants je parle et comment dire la nettoie après et qui supporte cette boule de cristal c'est très très beau donc spéciale dédicace à toi d'oumi merci pour tout vraiment je trouve ça magnifique donc pour la plupart ainsi vous y voyez des images ou autres n'hésitez pas à m'en tenir informé bien sûr de toute façon cette boule n'est pas là pour rien bien entendu et puis d'autres présents cette orgonite cette deuxième orgonite alors ça bientôt ce sera dans ma voiture évidemment puisque c'est fait pour cela ici nous avons vraiment ce visage un peu chamanique merci à toi ma marie laure on se voit bientôt d'ailleurs et puis à tous les autres tant que ce lot merci merci de votre présence et de votre bienveillance alors vous voyez évidemment ce n'est pas un hasard le merci est ici et j'ai pas d'autres mots et je pense je l'ai échangé ça avec marie laure et tu te souviendras que le mot merci je le trouve très 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 insuffisant pour la plupart du temps il n'est pas suffisamment fort alors je ne sais pas par lequel peut-être en inventer un autre je ne sais pas mais c'est vrai que le mot merci ne résonne pas suffisamment quelques fois et c'est ce que je ressens beaucoup voilà alors vous voyez aujourd'hui j'ai ressorti les charmes il y avait fort fort longtemps que je n'avais pas pris les charmes je me suis dit et way not way not parce que ça fait toujours plaisir et c'est toujours plutôt sympa alors j'ai les mots qui sont là j'ai peut-être pas les utiliser on va voir je ne sais pas ça risque aujourd'hui d'être une vidéo un peu longue alors pour ceux qui ne les aiment pas alors vous avez vu je tente de faire des formats un peu plus courts notamment sur les enquêtes sur les dossiers nina et quatre heures ça fait trop quand même des fois c'est beaucoup trop mais bon je passe quand même pas mal de temps à parler beaucoup beaucoup avec vous et ça me fait toujours un grand grand plaisir mais c'est vrai que cette ce format de deux heures aux heures et demie il est assez fun également voilà et n'oubliez pas la deuxième partie sur les bogdanoff ce sera ou vendredi soir ou samedi soir je ne sais pas ça dépend de mon emploi du temps mais quoi qu'il en soit vous allez voir ça va être encore fort sympathique donc ça c'était la première chose à vous dire je vais tenter d'être rapide je me sais je me sais bavard prolix mais bon je vais tenter de faire rapidement il y a un petit monsieur qui m'a appelé en me disant que moi qui voulait un chant des partisans pourquoi n'aurais-je pas la bonne idée de demander à monsieur coulo et ben ça j'ai mon petit monsieur que c'est déjà fait ça et que il m'a répondu immédiatement alors je remercie ce jeune homme pour cette marseillaise merveilleuse pour son talent donc il m'a répondu immédiatement que lorsqu'il en aura lui-même le temps un chant des partisans sera créé et je le remercie mille fois pour ceux qui ne connaissent pas ce jeune homme la chaîne c'est théo coulomb il fait de la musique je vous invite fortement pour ceux qui aiment aller sur sa chaîne et voir tout ce qu'il propose voilà sa première chose seconde chose seconde chose et après je passe au tirage et je vous dirai de quelle tirage il s'agit pour aujourd'hui une petite dame que j'ai eue ce matin une abonnée donc m'a dit qu'elle était absolument partante j'en avais parlé lors d'une vidéo d'un live je ne sais pas pour justement que l'on se retrouve pour ceux qui souhaiteraient le faire et aller visiter ensemble le domaine de claude françois et bien écoutez très bonne idée très bonne idée alors à ce titre inscrivez-vous sur la newsletter pour avoir d'autres infos parce que là je 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 donnerai des informations quant à cette éventuelle pour ceux qui sont intéressés qui sont dans la région ou qui ont vraiment envie de faire le voyage pour cette petite visite dans ce manoir ô combien incroyable donc avec grand grand plaisir donc allez sur la newsletter et puis il y aura des informations sinon pour les autres contactez moi par mail vous avez toutes les coordonnées sur ma chaîne que je puisse organiser ça et s'il y avait pas mal de personnes intéressées par cette visite ben que moi je puisse appeler les propriétaires pour les en informer selon que j'avais convenu au préalable avec la petite dame propriétaire du dit manoir voilà qu'on n'arrive pas à une trentaine enfin dans le meilleur des cas une trentaine et voilà de prévenir c'est toujours fort ben c'est vachement bien et puis vous allez voir c'est c'est vraiment super sympa moi j'ai fait la visite une fois je vais la refaire beaucoup de fois parce que j'adore mais avec vous ce sera avec un grand plaisir donc pour ceux qui sont intéressés n'hésitez pas on pourrait mettre ça en place j'attends juste vos retours pour savoir combien nous pourrions être à peu près voilà ben je crois que j'ai fait le tour entre théo coulon cloclo et puis aujourd'hui on va prendre quelques charmes alors l'objet de la voyance de ce jour j'avais dit pourtant que je ne ferais plus le sujet j'en ai non oh merde comment s'appelle t'il tel yel comment s'appelle tiel j'avais dit que je n'aborderais pas le sujet j'en brige miche ou mais là je dois dire parce que c'était redondant c'était peut-être aussi toujours la même chose certes mais je dois dire que moi je alors vous avez vous connaissez tout mon amour pour ce couple vraiment on va vomir bientôt d'ailleurs là j'ai allumé bougie en sang donc si vous voyez hop je ne vous mens pas vous allez voir hop voilà on a l'ensemble je sais pas si vous le verrez à l'entrée voilà si vous le voyez pâté du coup mais quoi qu'il en soit j'ai dit je ne ferai plus mais j'ai été je me suis rendue sur youtube pour regarder quand même quelques images parce que j'avais envie pendant qu'il y a des des gens qui font des queues gigantesques pour les banques alimentaires et ben on a des monarques absolus qui sont à versailles et qui vivent les grandes heures du château de versailles avec du homard bleu et autres un servi quasiment un serveur par chaque convive et d'autres ont du mal à boucler fin de mois si vous regardez Alexis Poulin vous allez voir que les banques alimentaires il y a des queues pas possibles les gens maintenant s'attaquent à des champs parce qu'ils n'ont plus à manger donc bah ils vont chercher des légumes ou autres là ils peuvent en trouver de manière bah il n'y a plus de thunes il n'y a plus de thunes donc voilà aucun jugement de ma part par rapport à toutes ces personnes qui sont dans cette situation et ben pendant qu'il ya des gens comme ça eux se font des dîners de monarques absolus pour ne rien vous mentir moi je regardais ça j'ai regardé le château de versailles qu'ils étaient en train de nous salir de nous saloper et même si je parle jamais dans l'identité à l'antenne là je me suis permise une petite connexion avec monsieur le 14e voilà voilà et ce qu'il m'en a dit était j'en ferai part peut-être un jour je ferai peut-être une émission que là dessus je ne sais pas je parle jamais de ça je parle pas mes connexions et autres je fais les cartes mais j'étais tellement écoeuré en voyant toutes ces merdes excusez moi c'est sorti pour une fois c'est parti le personnage fouler le pavé de la cour de versailles pour après aller y manger en monarque absolu nous sommes en 2023 nous ne sommes pas en 1600 je me suis demandé à ce qu'il va y avoir lui qui va nous faire un petit peu musique une scène de théâtre de molière et autres sachant que c'est une période de l'histoire je connais très bien mais ça m'a juste donné la gerbe alors le moment que j'ai adoré il y avait du vent et pour ceux qui ont été voir qui ont vu tant mieux si nous compagnons allez-y j'ai adoré et je voyais tout ce vent alors ce vent venait un petit peu vous savez filtrer la musique de tous ces gens qui étaient là qui ne faisaient que leur métier c'est à dire je pense je sais pas ou des militaires ou autres en tout cas qui était à la solde enfin qui travaillent pour l'état et voilà ça jouait dans tous les sens il y avait du vent on n'entendait rien en fait et toutes les meufs enfin toutes les meufs toutes les personnes excusez moi qui étaient invitées bon déjà j'avais pas un grand respect et à chaque fois que ça passait je disais mon mari était moi tu devras payer surtout quand j'ai vu le groupe le couple pédo plus loin ce qui s'ensuit les deux avec la même coupe des cheveux noirs pour l'homme on n'était pas sur jack sparrow on était sur jack autre chose voilà vous comprendrez les précautions que je prends aujourd'hui pour parler de l'arc mais enfin c'était dégueulasse à voir et je à chaque fois que ça passait je disais toi tu devras payer toi aussi et toi aussi chacun aura sa dette à payer de tout ça il empêche que le moment est venu où le même arc absolu vous savez gargamel et son vilain ça son vilain fin le vilain gramout qui l'accompagne beaucoup et dieu sait que j'ai un méchant qui s'appelle azraël pour ceux qui connaissent un petit peu les anges et marquants jouent voilà on parle de mort quand on parle d'azraël bref quoi qu'il en soit mais ça leur va très bien gargamel et azraël du coup entre moi mais il y a eu du vent et notre ami Jean-Michel a eu un peu la mouboute qui suivait le on va dire le mouvement du vent et alors ça je savais que je devais regarder et je savais que le vent n'était pas là pour rien non c'était magique c'était magique c'était incroyable et pour finir alors vous avez compris que cette vidéo va s'orienter sur madame l'asticote nous avons zozo lasticot gargamel non on va aller voir l'asticote jamais je le ferai plus mais alors ce qui m'a poussé à le faire parce que c'était quand même très intéressant c'était la visite notre dame alors allez voir pour ceux qui n'ont pas vu c'est très édifiant vous allez voir il raconte alors vous avez charles donc vous avez dumbo et dumbet bref vous avez et dieu sait que je pense qu'elle n'est pas idiote du tout du tout du tout madame camilla parkour balls mais et tout le monde expliqué vous aviez gargamel et azraël c'est son chat d'accord on va dire que le chat de gargamel c'est azraël dans les schtrouf qui était là et regardez bien la tête de gargamel quand l'un des pompiers ou autre est en train d'expliquer ce qui s'est passé le mec sourit comme un j'aime bien un gros mot mais écoutez allez voir et puis vous aviez à côté la chose qui suivait micha michien voilà micha michien voilà tout est dit il y avait énormément de monde et là de monde pas de monde pardon de froid de vent et là dans ma tête ça a été oh oui oh oui le vent n'est pas là pour rien croyez moi bien messieurs dames et c'était encore une fois oh my god il y a du vent trop bien et je me suis dit j'espère qu'elle a bien collé la momote quand même parce que là franchement elle va être ridicule mais c'était un rêve absolu que de voir le truc s'envoler vraiment ce n'est pas arrivé par contre c'est vrai que la couleur que que la sticote a choisi le rouge pour aller visiter notre dame donc ils étaient sur le parvis notre dame regardez bien la tête de manu qui à chaque explication sourit mais sourit tellement que ça en est gênant et ce qui m'a poussé à faire cette vidéo c'est le mépris le mépris flagrant selon moi entre camilla et zezette zezette épouse x et c'est vraiment zezette épouse x ça prend tout son sens quand je dis épouse x parce que mais écoutez le mépris pas une fois zezette à souris alors habillée en rouge pour aller à notre dame comme ça mais tout fait les autres avaient des couleurs en respect enfin je veux dire respectueuses de l'endroit elle rouge un truc chanel rouge bien rouge comme il va et puis mais écoutez je ne les ai pas vues s'échanger un mot même si camilla faisait comme dumbo écoutait les explications qu'on leur donnait franchement le retrait le de de madame zezette épouse x c'était incroyable à voir ce mépris mais je n'ai rarement vu attendez excusez moi je mets mon portable ailleurs pour pas qu'il vous gêne dans les vibrations je n'ai jamais vu un truc pareil c'était magique mais le mépris et l'autre derrière qui tentait de trouver une place et qui la trouverait pas hein le petit chaperon rouge mais et 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 je n'ai jamais vu une coiffure pareille autant camilla les cheveux sont blancs elle a l'âge qu'elle a puis elle le porte c'est normal on est tous ainsi fait mais il faisait pas beau du vent humidité donc les cheveux étaient un peu rap la plat mais normal ah par contre moi j'ai jamais vu je n'ai jamais vu zezette épouse x avec une telle coiffure nous étions sur une montgolfière nous étions sur un brush montgolfière écoutez vous voyez à l'instar de potion magique moi quand j'ai regardé ça c'était magique pour moi je me suis dit waouh 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 mais c'est magnifique donc je me suis dit faut que j'aille voir les relations entre les deux autant quand il y avait trump et sa femme il y avait des échanges ça se parlait ça marchait l'une à côté ah là pas du tout pas du tout nous avons également charles qui n'a pas fait de baise main et manu le tripoteur comme d'habitude qui a choqué les britanniques parce qu'on ne touche pas sa majesté dumbo donc il y avait beaucoup beaucoup de films très amusants et je me suis dit non faut que j'aille voir quand même les relations entre camilla et zezette épouse x vraiment donc voilà sur quoi va s'orienter le tirage d'aujourd'hui alors pour ceux qui me trouvent un petit peu bavarde c'est le cas vous pouvez passer directement au tirage c'est absolument pas un souci pour moi mais il fallait quand même contextualiser pour poser ce contexte du pourquoi je faisais une vidéo sur la femme sans visage voilà donc natacha bah spéciale dédicace à toi ça devrait te plaire allez c'est parti j'ai tout dit donc pour nous on va prendre je pense que les mots sont utiles je prendrai les mots pour justement ces relations entre ces deux personnes à savoir on va l'appeler camilla et birgitte j'arrive même pas à dire enfin bon écoutez regardez la tenue regardez la manière de marcher mais basta basta donc ça c'est pour nous c'est la petite les petits les petits charmes qui vont peut-être nous dire des choses on va voir vers quoi ça nous oriente j'en ai aucune idée il ya un petit moment je ne sais pas utiliser et puis on prendra peut-être un petit coup l'oracle de gaïa et puis les heures miroir c'est que ça fait pas de mal d'avoir des encouragements en ces heures ban compliquées vous voyez qu'ils sont en train de refaire partir toujours les mêmes histoires les mêmes histoires coco et autres bien sûr alors moi je sors pas de chez moi j'ai une qui coule à 24 chercher l'erreur aujourd'hui fait beau mais regardez le ciel souvent vous comprendrez mieux allez on va commencer par les petites cartes messieurs dames ah oui j'ai repris cette boîte parce que c'est ce qui était le le plus adapté selon moi pour les charmes désolé pour le bruit d'ores et déjà on est partis on y va je sais que c'était un peu long cette mise en bouche la vidéo sera peut-être un peu longue regardez-le ou là en plusieurs fois alors avant de commencer quand même ça s'impose je vais mettre ma petite onction huile d'onction de mon ami philippe philippe jamais ici vous voyez hop plantes à la rose si ça vous intéresse il y en a plusieurs moi je sais quelle intention je mets dedans d'ailleurs je n'ai pas j'ai pas pris la protection divine pour rien voilà une onction je fais un petit truc comme ça ça fait en bon et ça fait pas mal de se faire du bien voilà donc toujours la même histoire vous connaissez c'est mon ami et j'ai une parfaite confiance en lui voilà on y va allez de la petite gentillesse pour nous des conseils hormis faites des gâteaux non moi je suis honnête j'en fais pas beaucoup mais les gars j'ai décidé après dès que j'ai fini ce que j'ai à faire j'ai décidé de faire une moussaka ah ouais je vous donne des infos tel qu'elle vienne et puis peut-être un gâteau aussi à ben longtemps j'ai des oranges j'adore la recette du gâteau de pierre hermée sur un gâteau très simple à faire à l'orange mais il est divin et je vais peut-être le faire tiens du coup pour ceux qui sont intéressés vous tapez gâteau à l'orange pierre hermée c'est très simple il est tellement bon oh my god je vais le faire après tiens et c'est parti sachant que j'ai deux trois poules à la maison pas mon pied d'oeuf allez on y va il y en a eu deux il y en a eu deux bah comme notre amie vous êtes épousie que elle en a deux aussi bien sûr deux 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 évidemment hein deux voilà comme papa donc deux poitrines hein deux seins mais évidemment oh là alors vous comprendrez hein en ce moment youtube est taquin alors à ce propos ceux qui se font désabonner qui ne reçoivent pas les notifs et ben refaites la démarche youtube est taquin pour ne pas dire autre chose et rester poli donc le nombre de personnes qui se disent désabonner qui ne reçoivent pas les notifs ouais bah quand tu fais pas partie du narratif ambiant qui leur plaise ambiant qui leur plaise ouais il ya un peu de shadow ban et autres donc n'hésitez pas à vous ré abonner et regardez si vous avez bien les notifs parce que écoutez j'ai plus de commentaires que d'abonnement donc chercher l'erreur voilà tout est dit sur une vidéo évidemment il faut y passer regardez même l'oracle de gaïa veut même pas nous parler ah si voilà c'est parti ouh là on doit apprendre des défis ici en dos de deck je lis pas aujourd'hui de dos de deck je pense que déjà la vidéo risque d'être un peu longue donc allez oracle de gaïa ça oh mais il y en a deux hein vous voyez deux et deux hein bah on sait de qui on parle aujourd'hui respecte bon ça c'est pour moi respecte parce que je parle de yel vous avez bien compris respecte aussi bien tes ennemis que tes amis ce qui n'est pas faux en soi chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée absolument absolument ça il tisse de trousse c'est c'est vraiment vraiment ce que je pense chacun a un rôle à jouer qui soit bon ou mauvais mais en tout cas ça va nous aider à avancer à nous faire comprendre plein plein de choses et si vous faites partie des personnes qui sont tout le temps à réfléchir dans l'introspection ce qui est bien ou pas bien ce qui est mon cas effectivement quand on pense de cette manière il y a toujours un rôle important que ce soit dans le bon ou dans le mauvais et en plus on nous dit d'honorer la lignée honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis que ce soit lumineux ou sombre et c'est marrant ça parle de la même chose vous avez vu un peu l'histoire ? c'est fou ça à travers eux tout comme à travers toi la vie s'exprime et cherche le bon et le bon alors les deux cartes en gros ça exprime les deux vous avez vu comme je l'ai douillé l'histoire les deux expriment le sombre et le lumineux et le lumineux je ne voudrais pas dire maintenant plein dedans ladies and gentlemen on est en plein là dedans donc on nous dit vraiment qu'il faut honorer nos ancêtres moi je le fais, sincèrement je le fais je fais beaucoup de prières pour les ancêtres, les défunts et en les remerciant pour qu'ils nous ont transmis j'aime beaucoup ces deux cartes j'aime beaucoup, merci Valou et ça rime parce qu'on nous dit qu'avec une 1h11 alors je ne sais pas si vous voyez, moi je vois j'espère que ça ne vous gêne pas 1h11 ici, on nous dit c'est le commencement bon, ça c'est fait ta vie pour toi la vie va commencer non pas du tout la vie est habillée sur le point de changer quelque chose de nouveau commence bah tu m'étonnes pour ceux qui n'ont pas compris qu'on était en plein coeur du cyclone je ne sais que dire en fin de compte reste concentrée sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir ah ça c'est plutôt pas mal ça c'est plutôt pas mal et il y a également vous avez vu c'est des heures soit inversées soit à 3 chiffres là le 0h il n'est pas dans le 1h11 ici on a le 2h20 donc heure inversée on nous dit très bonne nouvelle c'est cool je te le dis tu as une bonne étoile au dessus de toi ah bah ça c'est cool hein messieurs, dames c'est plutôt plaisir à entendre reste maître ou maîtresse de ta destinée destinée ça fait partie des chaussons, c'est affreux si tu gardes la foi et que tu croises en moi la réussite arrivera ah cool et moi alors je sais que je parle de moi mais de manière je me remets toujours toujours à mon guide à l'univers bah vous le savez à Jésus je ne me cache pas de cet attachement pour ceux qui ont payé les choix ou autres en tout cas mais vraiment quand ça ne va pas je le lui dis tout le temps je m'en remets entre tes mains qui n'ont voilà chacun fait comme il le souhaite bien entendu, c'est absolument pas à moi de vous dire de quelle manière œuvrer pas du tout parce que chacun sait à l'intérieur de lui comment il est en mesure de le faire et voilà tout simplement donc ces petites cartes je kiffe ça parle quand même beaucoup d'ombre et de lumière on est d'accord mais j'aime toujours ce genre de petites informations bien utiles pour notre quotidien bien allez on va prendre quelques charmes excusez-moi pour le bruit alors je vais tout y en dessous voilà c'est moins chiant pour vous hop voyez hop je le sors la boîte potion magique ça ça me fait toujours rire elle est violette et voilà et hop vous me voyez et je ne sais absolument pas ce que je vais prendre c'est parti on y va c'est parti je ne sais pas si j'en prendrai d'autres bon 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 j'ai tenté ici nous avons le papillon nous avons cette balance cette balance de toute façon qui est pour moi une notion d'équilibre de justice ou de justesse en tout cas il y a cette balance qui est là nous avons des fraises qui restent encore quand même des fruits d'été va-t-on dire nous avons les hippocampes on a l'hippocampe la réussite aux examens le diamant comme ça c'est une rencontre les écrits et les méchants tiens donc ils sont encore là ils sont toujours là le renard est ici et puis l'arbre de vie donc on nous dit quoi quelque part de trouver notre propre équilibre notre propre équilibre pour pouvoir nous envoler ceux qui le souhaitent ceux qui le souhaitent il y a vraiment des réussites pour les examens alors moi c'est cool parce que je suis toujours dedans donc réussite aux examens ça c'est plutôt fun mais ce tirage ne s'adresse pas à moi ça s'adresse à nous tous de manière générale donc il y a des rencontres aussi importantes qui vont se mettre en place il y a pas mal pas mal de choses qui se mettent déjà en place mais on a quand même ici le renard la ruse le renard et la ruse donc moi je continue de dire qu'il faut vraiment pour ceux qui le souhaitent mettre en place tout ce qu'ils ont envie de mettre alors moi l'hippocampe ici pour moi c'est très positif mais ça m'évoque toujours et pas que mais en tout cas toujours dans un premier temps ça m'évoque l'homme qui prend soin des enfants la paternité également vous voyez ce que je veux dire parce que l'hippocampe est celui la petite dame la maman hippocampe elle a fait des autres puis après lui à lui de gérer le reste et ça c'est plutôt cool bien 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 en tout cas il y a des choses qui se mettent en place à nous de rester très 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 dans notre arbre c'est à dire de rester enraciné ici l'arbre de vie mais ça veut nous dire quand même d'être vraiment très très enraciné parce qu'on a quand même ici la ruse le renard qui est là donc sachons sachons prendre déjà nous notre envol avec beaucoup d'équité de justesse et puis parce qu'on est beaucoup quand même à souhaiter un monde meilleur en tout cas beaucoup plus équilibré et il y a des choses qui se mettent en place en tout cas pour ceux qui mettent des choses en place qui font des des formations des examens des machins des trucs allez-y parce que là au bout du chemin c'est la réussite c'est réellement la réussite donc ne vous privez pas d'une telle réussite là c'est le diamant c'est les rencontres c'est la réussite enfin c'est des choses voilà ça ne nous a pas la bouger à faire vraiment pas mal de trucs vraiment donc attention les renards parce qu'ils sont là ils sont là ils sont là il faut couper avec plein de choses vous savez qu'on nous demande de couper ici alors là d'être intrépide là c'est vraiment ça on a vraiment ce côté d'être intrépide de croire en notre chance et puis de couper et de couper ce qui nous gêne ce qui quelque part ces rusés ces renards vont nous permettre de couper avec ce dont on ne veut plus et c'est une chance pour nous c'est une vraie chance ce qui arrive aujourd'hui est une chance c'est pour nous permettre là comme le papillon de sortir de cette crise à l'île de nous envoler et trouver notre équilibre notre équilibre ça c'est important donc ceux qui veulent y aller on nous dit de rester ancré quand même ici mais allez-y dans les examens n'hésitez pas ceux qui ont envie d'écrire ceux qui ont envie de poser ceux qui ont envie de de parler d'écrire un bouquin mais go 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 allez-y allez-y rien rien qui s'oppose à ça en tout cas pour certains aussi il y en a certains aussi qui vont couper avec la ruse et c'est une chance pour nous restons intrépides mais ancrés voilà alors maintenant je vais me permettre parce que ça vient d'arriver c'était pas prévu je vais voir pour Birgit pour Zezet épouse X et je trouve que ça lui va tellement bien Zezet épouse X qui est le X qui était l'époux il y a-t-il un X ça dit quoi désolé pour le bruit comme d'hab alors Ponce Zezet épouse X alors elle elle vit dans son monde elle vit dans son monde de comment ça s'appelle je vous montre les charmes elle se sent encore très protégée attention elle n'est pas en train de mourir de peur ou autre alors là on est vraiment dans les mondanités encore on est dans les mondanités on a la lune et les choses cachées et puis il y a quand même des attaques il y a quand même la flèche il y a quand même beaucoup d'attaques mais elle là elle a d'autres pions à jouer vous voyez on est sur une partie d'échec je vous le met comme ça vous le verrez mieux elle reçoit pas mal de flèches mais alors vraiment ce petit monde de faste de comment vous dire que de nous elle en a strictement rien vraiment du moment qu'elle a son gros doudou ici du moment qu'elle a son gros doudou son gros doudou qui l'aime alors elle elle est contente elle elle est contente elle se sent protégée c'est elle qui porte l'alliance Zezette et Pouzix c'est elle qui porte les burmes dans tous les produits je ne l'ai même pas fait exprès alors regardez regardez comme c'est joli vous avez les deux alliances ici avec qui est-elle en alliance vous en avez deux quand même c'est marrant comme tout marche par deux depuis le début vous ne trouvez pas tout marche par deux elle rêve que d'une chose c'est se barrer quand même je ne vous le cache pas elle rêve de prendre son envol telle la colombe de la pex de la pex mais il y a quand même des jours avec des petits nuages pour elle mais du moment qu'elle pognon tout va très bien c'est marrant c'est cette alliance il y a deux alliances Zezette et Pouzix deux alliances de quelles alliances parlons-nous de quelles alliances c'est très très c'est très marrant qu'on ait deux alliances ici vraiment ça peut avoir tellement de signification mais c'est drôle bien 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 regardez j'ai encore les fraises alors les fraises ça sort au début de croquer la fraise aussi enfin croquer la pomme plus mais la fraise le champagne la fraise c'est assez distingué c'est pas la partie de tous en tout cas là ça discute ça discute pas mal mais il y a encore cette notion de belle protection elle parle avec quelqu'un elle prend souvent la plume pour éclairer quelqu'un peut-être dans un pays de la fraise je ne sais rien Espagne France enfin vous voyez ce que je veux dire mais c'est bizarre que cette fraise soit sortie de faux avant il nous sortit encore une maladie de la fraise de la tomate de l'oignon de la courgette ou du concombre ouais le concombre plus peut-être pour lui pour elle enfin pour ça mais la fraise quoi sortie de faux bien allez ça c'était pour elle on est parti maintenant avec les mots et c'est parti donc quelles sont les les relations de de Zezette épouse X avec Camilla parce que elle Camilla moi je ne peux pas dire que j'ai un grand j'en ai rien à foutre de la monarchie anglaise on va être bien clair avec tout ça je n'ai pas un grand respect pour ces deux clowns qui sont venus là du Royaume-Uni enfin moi le Royaume-Uni et les Etats-Unis pour moi blanc bonnet bonnet blanc comment dire mais elle m'inspire beaucoup moins de mépris que Zezette vous voyez en fait je m'en fous d'elle totalement je ne me fais ni ni chaud ni froid je me fous de Camilla totale et de la monarchie britannique dans son ensemble alors ça dit quoi en tout cas ce que je souhaite regarder c'est la relation entre les deux hein Zezette et Camilla vous voyez comme je touille bien quand même c'est parti alors Zezette et Camilla ça nous dit quoi sur les deux ça nous dit quoi sur les deux ça nous dit quoi allez premier bon je ne sais pas si j'en ai beaucoup ou pas en tout cas si j'en ai assez alors la foi l'hésitation la capacité ok moi je crois que les concernant là déjà quand on a la foi l'hésitation la capacité je crois que l'une et l'autre se sont demandées est-ce que je vais bien pouvoir parler à cet engin on a un truc comme ça est-ce que je vais on a un truc comme ça l'excuse l'excuse de la foi aussi la protection qu'est-ce que je vous disais la protection ils se sentent encore ils s'épaule entre eux elle est protégée elle est hésitaire la protection et le froid et le froid qu'est-ce que je vous disais en fait ce que ça me dit c'est vraiment ce que j'ai ressenti Camilla et Jean-Michel enfin Camilla et Zezette ça passe pas ça ne passe pas ça ne réussit pas à passer ça ne fonctionne pas donc il y a quand même ce charme donc elle sait elle sait évidemment donner le change de toute façon il y a le charme le mot qui est tourné je le prends c'est quand même la découverte qu'est-ce qu'elle a bien pu découvrir notre amie Camilla mais de toute façon elle n'avait pas le choix elle n'avait pas le choix mais les deux ont fait preuve de chacune se sentait dans son rôle on va dire et puis avait la capacité de la jouer charmante de la jouer ceci cela et chacune de toute façon se trouvait protégée par leur propre protection mais pour les deux ça a été un défi un vrai défi ouais les deux ne oh mais plus plus je vois mes poules passer là je suis à côté enfin pas à côté dehors je suis dans mon bureau mais je vois mes grosses mères passer à son travail et je vous le dis je vous le dis que le défi le défi était de se rencontrer parce que le défi c'est froid c'était la capacité donc elles étaient en mesure de le faire de toute façon elles n'avaient pas d'autres alternatives sachant que c'est leur boulot protocolaire et autres mais il y a une découverte qui fait que c'est chaud quoi les deux elles ne peuvent pas se voir et pour les deux je vous dis que c'est idem et moi je l'ai vu très très vite mais ça reste peut-être une partie de moi qui voulait voir ça mais je ne crois pas je ne crois pas parce que moi depuis que je suis toute petite j'observe tout tout c'est ça qui m'a protégée d'ailleurs mais cette capacité ouais mais alors pour les deux c'était froid et c'était défi puisque ce tirage s'oriente vers leur état d'esprit à chacune face à l'autre donc il y a peut-être eu aussi également quelques petites excuses à cause du temps ambiant du froid oh vraiment vraiment mais vraiment non mais attention Brigitte tu perds le berg mais my god mais what tu perds le cheveu donc tu perds le cheveu et donc il y a eu quand même ce jeu de charme d'excuses de ce que vous voulez dire mais en tout cas la foi quelle qu'elle soit a été mise à rude épreuve ouais il y a eu beaucoup beaucoup d'hésitation elle n'y croyait pas ni les ni l'autre enfin elle ne s'aime pas moi Camilla I understand I understand parce que face à un tel engin je dois dire oh my god oh I'm sorry sorry Brigitte be careful be careful oui yes le cheveu le cheveu se vole yes oh what the fuck this time non voilà bon j'extrapole mais attention tiens le cheveu le cheveu va s'envoler merci seigneur pour ce beau vent que tu nous as offert vraiment et puis le lendemain donc ça allait beaucoup mieux parce que nous avions la coupe montgolfière j'ai jamais eu des cheveux aussi gonflés moi jamais jamais never oh my god what's happened oui alors oh la je les prends les trois qui sont tournés wow ils sont tous là en train de se protéger parce que la fin est proche la fin de qui d'ailleurs c'est marrant dès qu'on fait un jeu que ce soit sur sur Zazette épouse X ou bien X c'est à dire son époux X et j'ai nommé Gargamel toujours accompagné d'Azraël même Azraël on a cherché c'est pas super c'est ça donc ils sont tous là et ils ne sont pas venus pour rien ils sont tous en train de se protéger les fesses parce que les choses ne se déroulent pas bien en tout cas pour les deux ça a été une épreuve je ne vous le cache pas protection protection vous voyez là cette fin cette fin cette fin qui est là et cette espèce de château à l'envers là on parle de labyrinthe certes mais si ça de toute façon ça peut évoquer également le temple pas le temple pardon le château de Versailles voilà c'était pas non plus la plus grosse teuf du siècle oh les deux ça dort pas de problème et Charles t'as serré la main qui a même pas fait le baisse c'était dommage qu'ils ne soient pas venus les deux british ah oui non 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 c'était dommage franchement quelle exception ah oui ah oui mais là ils n'avaient pas le choix entre grande ce monde entre grande ce monde ils devaient absolument ils ont besoin de se protéger entre eux maintenant ça c'est clair c'est net est-ce que vous avez vu l'entrée fracassante de la vieille borne kilométrique avec sa robe tout de noir vêtue et de chaussure de mes mères oh putain my god bon Mick Jagger aucun commentaire excusez-moi mais espèce de derc voilà bon je l'aime pas mais vous avez le droit de l'aimer bien sûr Hugh Grant Hugh Grant qui se rappelle que le gars se faisait faire des petites fellations sur Hollywood Boulevard ou je sais plus où qui s'était fait griller dans les années 80 donc le gars qui se faisait faire des petites hurlutes excusez-moi mais on va appeler un chat quand il n'était pas en tournage d'ailleurs c'est à cause de ça que son mariage était cette daille vous voyez mais il était là dans un repas des grands de ce monde on avait Hugh Grant qui se faisait faire des petites gâteries dans les voitures avec les prostituées lorsqu'il était en tournage c'était ces personnes-là qui étaient invitées au repas des grands de ce monde voilà j'ai vu Hugh Grant j'ai fait toi aussi tu devrais appeler mon pote voilà alors quand j'ai vu l'autre là et sa et sa femme alors monsieur Lang quand on est invité à Versailles quand on marche sur un tapis rouge on ne met pas de basket essaye de respecter ton pays essaye de respecter le lieu on ne met pas de basket on met d'autres chaussures à moins que tu sois trop vieux pour ne pas supporter d'autres chaussures il y a le poids aussi il y a le poids alors lui et alors regardez sa bonne femme les chaussures parce que c'est quelque chose et les deux ont la même coupe les mêmes cheveux les mêmes trous les mêmes couleurs quand je l'ai vu je me suis dit oh my god je vais gerber bien je vais continuer il n'y a plus de sagesse dans tout ça vous avez vu que cet aspect on maîtrise on est là nous sommes des gouvernants ils ont peur la sagesse elle est à l'envers quand même là ils ont les fouettes 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 beaucoup beaucoup il n'y avait pas de sérénité dans tout ça il n'y avait aucune sérénité vous avez le petit nimbos aussi d'Armen qui qui ne sait absolument pas porter le smoking vraiment pas vraiment mais vraiment pas heureusement qu'il est une au grand pour la classe à la british mais pour le reste bien 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 ah ouais ah ouais c'était pas un cadeau pour elles deux ce n'était pas un cadeau il a fallu vraiment se présenter comme ça donc il venait de tout haut qui est malade est-ce que c'est Zézette épouse X ou est-ce que c'est l'autre petite dame qui était présente mais en tout cas il y a un vrai problème de santé alors peut-être qu'ils étaient encore revenus pour échanger sur le coco qu'ils essaient de faire repartir XXL peut-être qu'ils apportaient un cadeau enfin vous voyez les échanges par rapport à la maladie ça fonctionne beaucoup moins donc ils sont là à se dire bon comment on peut faire repartir l'histoire et voilà qui est-ce je fais un tour sur les deux là Brigitte et Camilla on a quand même le mec qui a la tête à l'envers et avec une fin c'est sur la même ligne et qui serait un cadeau je dis ça je dis rien en tout cas sur les hommes présents il y en a un qui a bien la tronche en biais et bien à l'envers je suis sûre que ça commence par un M puis la santé regardez ça d'ailleurs on se demande d'ailleurs on se demande cette carte sort toujours et on se demande comment se fasse je ne souhaite rien absolument jamais jamais de la vie mais il y a une grande 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 solitude pour ce monarque qui se débat dans sa merde comme Jaja excusez-moi mais comme jamais on a aussi ici cette notion de flotte la flotte au Royaume-Uni mais il y en a un là qui se dit monarque mais il ne sait même plus comment il s'appelle et je vous garantis que pour moi ça commence par un M ça ne commence pas par un C quoique mais n'empêche ça là leurs petites affaires leurs petits cadeaux entre amis c'est sur une fin on est sur une fin et si ce tirage c'est marrant parce que là on est sur un tirage de deux dames accompagnatrices enfin l'autre elle est reine quand même c'est au-delà d'une dame l'autre elle n'est rien du tout elle est juste l'épouse de Gargamelle point c'est pas la première dame de France ça n'existe pas c'est l'épouse de Gargamelle point c'est Zezette épouse X point mais l'autre est souveraine quand même l'autre est une reine et quoi qu'il en soit c'est marrant parce que ça parle des mecs absolument pas des nanas donc vous pouvez imaginer le mépris des deux rien R.A.F. comme je dis rien à foutre elles étaient là parce qu'elles devaient l'être et qu'elles n'avaient pas le choix mais alors franchement ça a dû être compliqué très compliqué regardez bon alors pour les deux elles étaient enchaînées parce qu'il ne faut quand même pas que j'oublie l'objet du tirage pour les deux elles étaient complètement enchaînées elles n'avaient pas le choix et il y avait une fin une fin il y a une fin je ne sais pas qui est enchaînée à qui et qu'il y a une fin annoncée mais il y a vraiment une fin annoncée et les deux se sont sortis comme ça et tant que ça s'arrête elles ne se supportent pas les meufs enfin je ne peux pas se voir il n'y a plus d'équilibre nulle part dans tout ça là pour moi aussi écoutez on parle de Zezet et Pouzitz de Gargamel qui des deux qui des deux en tout cas il y a un des deux qui n'a plus du tout aucun équilibre il n'y a plus rien on se demande même comment il tient debout avec ses petits points quand il parle il sort ses petits points quand il parle comme ça alors premier point deuxième point et troisième point à chaque fois il nous le fait en trois points et il nous montre ses doigts ce qu'on a mais c'est un truc de fou c'est un truc de fou mais il y a une fin ici mais on se demande comment encore ça tient debout moi je vous dis les deux là les deux nanas elles ne peuvent pas se voir je l'ai vu le cash le mépris le caméra même pas elle allait à côté même pas donc alors pour qui était une chance cette rencontre non c'était pas une chance justement c'était pas une chance parce qu'elle elle était en l'envers les deux voilà c'était bon on va se rencontrer on va voir ce que ça donne bah ça donne pas grand chose sincèrement le cadeau bah ça parlait boulot essentiellement de toute façon elles étaient là pour ça là pour ça elles n'avaient pas le choix que ce soit Camilla ou autre chose elles étaient là pour ça genre genre il a fallu faire comme s'ils s'entendaient quoi alors qui est malade protection sur la maladie bon ça a bien jacté ça a bien jacté sur ces histoires de de coco et autres ça a bien parlé quand même ouais ils sont là pour se filer un coup de main respectif le bateau bon on est ici face à des souverains évidemment les deux vous avez vu que les deux se sentaient très très souveraines alors on a la vraie quand même qui a un vrai titre ici et puis on a l'autre on a l'autre cachée avec cette étoile et puis cette couronne de laurier vous voyez que les deux là les deux ça se toisait ça se regardait mais bof Brugana elle a complètement la tête à l'envers je sais même plus comment il s'appelle même la célébrité il l'a dans le huc excusez-moi de toute façon vous avez vu sur les Champs-Elysées et autres personne n'a pu accéder tu m'étonnes ça aurait été douteux de se faire huer insulté devant la monarchie britannique bien sûr donc bah ici moi excusez-moi mais que ce soit Dumbo ou Gargamel pour les deux la célébrité c'est à l'envers après il y a Xavier deux trois trois cartes qui sont heureux de les voir passer mais qu'est-ce qu'il en faut des innocents des des sans-cerveaux je sais pas comment vous dire je sais rien il faut pas juger en même temps des gens comme ça c'est ce qu'on disait dans les deux petites cartes il va falloir je me l'applique à moi-même donc il y a le bon côté et le mauvais en tout cas il y a l'ombre et la lumière et les deux sont utiles donc les gens qui étaient ravis de voir Emmanuel et Charles et ben écoute ils nous servent aussi on va se dire ça bon ben il y en a un qui n'en peut plus moi pour moi c'est c'est Gargamel Gargamel il ne sait même plus comment il s'appelle il n'y a même plus de bonheur de bien-être il n'y a plus rien et vous voyez que là c'est un jeu pour les gonzesses ça ne parle que de leur mec c'est un truc de ouf elles sont voilà ok on lui voudrait se barrer quand même ah ben oui parce que notre menarche absolu celui qui n'a pas arrêté de zozoter pendant qu'il parlait celui qui met ses petits points en avant il n'a jamais autant zozoter jamais alors pour ceux qui suivent Alexis Poulin allez le voir c'est très très bien expliqué tout ça et moi je fais partie des abonnés d'Alexis Poulin avec mon époux et je me suis engagée de verser un euro chaque mois pour aider ce genre de média à nous informer à avancer parce qu'on les bloque de partout et avec un euro si on le faisait tous ça pourrait les aider fort fort donc ceux qui peuvent le faire allez-y moi je fais partie des coteaux du monde moderne et pour un euro par mois ça me fait très plaisir très 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 plaisir et ça les aide à avancer donc Alexis moi je suis une chaîne de voyance je n'intéresse pas ces gens-là je pense mais en tout cas soutenez-les c'est tout ce que je veux dire j'attends pas de réciprocité bien sûr soutenez ce gars et d'autres donc je parle de médias alternatifs bien sûr Alexis Rémi Rémi moi je ne le soutiens pas parce que je suis déjà abonné à sa revue que l'on reçoit chaque mois à la maison voilà donc c'est un soutien également voilà regardez ces voleurs oh les histoires de thunes oh là là ça ne marche plus leurs histoires de vax et autres là ils sont un petit peu dans ce ils ont discuté boulot ils ont discuté affaires ils ne sont pas venus juste pour faire du tourisme à la française pas du tout là ils sont un petit peu dans le caca tous autant qu'ils sont vous voyez la négociation encore une fois qu'est-ce que je vous disais qu'il n'est pas remis de boulot ouais puis après on passe à autre chose c'est les monarques mais voilà il y a des obstacles de partout et vous voyez si je vous parle de la communication entre Zezette et Camilla autant vous dire ça ne passe pas regardez les obstacles dans la communication elles ne s'aiment pas c'est une certitude mais je voulais voir avec les cartes et voilà ce que ça dit dans la communication c'était pas fun là les deux là les deux elles sont là voilà ça c'est à Versailles ou à l'Elysée ou peu importe elles ont chacun des châteaux alors il y en a une qui considère l'autre comme une vieille sorcière voilà les relations il y en a une qui dit de toute façon celle-là je ne l'aime pas je ne peux pas la voir c'est une sorcière et puis ils ont dit mais non mais ta vieille elle est là celle-là mais ce n'est pas possible quoi oh my god attention le cheveu est dans le vent le cheveu s'envole Charles it's Raymond ridicule courrez Charles courrez les dés pour le perruque ah oui oh mais comme elle ne s'aime pas chacun veut garder son héritage en plus beaucoup de passion par rapport à ces femmes dans leur propre héritage leur place dans tout ça vous voyez ah mais tu m'étonnes leur place il y en a une qui dit mais que fait what the fuck que fait cette sorcière what mais this witch mais que fait cette sorcière dans un tel château keep running oh je oh ah ouais ça porte fort pour une des deux c'est quoi qu'elle porte d'ailleurs ah oui mais bon on donnait le change c'était le fait c'était le fait ah oui puis on reste voilà fidèle à cette image qu'on doit donner c'est la fête on est content mais on ne peut pas se voir mais on ne peut pas se supporter et le dos de Dec regardez on ne peut pas se supporter quand il y a l'occasion de dire des salons pris sur l'un ou l'autre on ne se gêne pas moi je l'ai vu je l'ai vu Zezette et Pouzix marcher derrière le couple Camilla Charles cherchait sa petite place et Manu il entendait les gens qui disaient ce qu'il s'était passé il avait un sourire écoutez mais c'était malaisant allez le voir je ne pourrais pas vous allez chercher vous allez le trouver vous allez le voir sur Youtube le sourire de Manu derrière était vraiment je me suis dit il ne s'en rend même pas compte ce point là je me suis dit bien allez on va finir avec ce jeu là je pense vraiment que j'avais raison ils ne peuvent pas se voir il y en a pas une seconde vous voyez les femmes là c'est marrant les femmes ici distinguées et le scandale bon 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 il n'a pas fait de baisement tout est dit parce que par rapport à cette femme distinguée il y a le scandale de qui parlons-nous selon vous voilà et là Camilla n'arrivait pas ce n'est pas passé et puis peut-être que de l'autre côté nous avons Zezette Gargamel Azraël qui disait tu te rends compte à cause d'elle que le mariage n'a pas fonctionné du chaos c'est deux vipères ça c'est deux vipères moi je vous le dis deux vipères alors regardez l'hésitation on a cette hésitation on était enchaînés on ne voulait pas y aller s'il y en a une qui avait pu se porter malade hésitation on l'a ici également on l'a là s'il y en a une qui franchement avait pu dire ah non je suis malade ouais elle aurait fait volontiers volontiers ça a dû lui coûter regardez la lune ici des arcades majeurs du taron les mensonges sur ce monde le mensonge alors le monde c'est une mode carte mais les mensonges passent au monde aussi ouais donc je continue je vous le montre ici donc le voyage ils sont là ouais ouais si elle avait vraiment pu les deux dire non je viens pas les gars ah non je viens pas parce que là je peux pas ça me dégoûte elle l'aurait fait elles ne peuvent pas se voir beaucoup d'hésitation quand elles voyagent en plus beaucoup de peur beaucoup de peur même s'ils ne font pas c'était une chance donc là il y a les annonces par rapport à ouais mais je sais que c'est ça qui la gêne c'est tout ce que l'on dit par rapport à Jean-Michel ah oui les annonces quant à cette femme par qui le scandale arrive les deux d'ailleurs elles doivent bien se le rendre vous voyez ce que je voilà regardez la carte centrale qui parle quand même des deux bonnes femmes la détestation la prison ça se déteste fort et il y en a une qui pourrait finir en tôle en plus eh ouais il y en a une qui pourrait finir en tôle en tout cas ça s'aime pas du tout Camilla ça a pas dû être simple ma pauvre je comprends donc on a ici cette ambassade cette personne main intentionnée on nous dit ici voyez que ces gens qui ont fait ce voyage là on voit par rapport à ces ambassades ils ne sont pas bien intentionnés les uns envers les autres en tout cas les deux là elles peuvent pas se saquer pas du tout alors ici ça a joué les gentilles mais finalement elles étaient divisées donc vous avez le le monarque et vous voyez il y a les deux nommés ici le mec qui revient quoi where is this guy le monseigneur bah les deux ça peut être et Dumbo et Gargamel qui est en pleine disgrâce les deux idem idem on est face à la même chose ils sont pas venus pour rien les deux sont en totale disgrâce donc il y avait beaucoup d'anxiété en plus pour le lord ils avaient peur ils étaient dans la peur ils étaient dans la peur je vous parle pas de la protection XXL qu'il devait y avoir ok d'ailleurs j'avais entendu que quand Charles se déplaçait il y avait une ou deux voitures ou je sais plus quoi je sais plus ah bah là en France c'était je pense que Manu devait avoir son petit son petit gilet par balle je me donnerais pas qu'il n'en ait pas vu regardez ça venait pour de la thune et ça venait pour les nouveaux gains et on parle de jeunes tout à l'heure ici on a vu le covid enfin la maladie donc croyez moi bien que pour les deux ça pourrait pour les deux mecs là ça pourrait finir au new voilà tout simplement et là on venait aussi pour des histoires de pognon et ça ne fonctionne plus donc ils n'étaient pas là pour rien dans la négociation c'est what c'est voilà c'est what the fuck c'est pas passé grand chose je vous montre je vous montre si je mets devant moi les cartes je le prends ici les félicitations les machins les trucs à l'endroit elle fait quoi cette dame qui attend ça parle beaucoup du royaume uni ouais ça parle beaucoup beaucoup du royaume uni ici ils ont des espoirs entre eux dans les négociations mais bon le message de réparation entre ouais ça doit parler Brexit et autre parce que ici c'est réparation et comment dire ça a dû parler Brexit on va revenir on va réparer le message d'union et tout ce qui s'ensuit voilà il y a beaucoup d'obstacles à tout ça il y a beaucoup d'ambition aussi attention à vos enfants messieurs dames faites attention à vos enfants il y a beaucoup beaucoup d'ambition les deux ils sont pas venus pour rien ils sont là en train de se protéger leurs fesses tout simplement il y a la malice et l'occasion perdue bon bah il s'est pas passé grand chose il va pas en sortir grand chose de cette rencontre moi je vous le dis alors le mec en prison qui est-il c'est quelqu'un de très anxieux c'est un mec ici qui a beaucoup beaucoup de soucis énormément qui est plutôt jeune qui pourrait finir au new et avec des rivaux je reste sur ce que j'avais dit précédemment sur Charles et Dumbo non c'est le même sur Charles et Gargamel ils ne sont absolument pas des potes pas une seule seconde attention à vos enfants attention à vos enfants en plus Charles prend disons que Dumbo prend Gargamel pour un gosse en plus mais encore une fois attention à vos enfants parce que là il y a une entente encore il y a quelque chose qui se met en place ça se rejoint l'autre c'est un retour dans l'Union Européenne et autres bon c'est toujours leur petit truc entre amis qui on voit ici regardez les obstacles mais ils veulent c'est qu'une histoire de thune rien de plus rien de moins on voit quand même que là dans cette réunion il y avait la fausseté la réunion du rat du serpent on voit ces images c'est dégueulasse quand même vous voyez donc ils sont en train de tenter un retour vers l'Europe mais ils sont en train de tenter de sauver leurs fesses et il y a quelque chose qu'ils mettent en place donc soyez bien certains qu'il n'y a pas de hasard baltazar voilà mais écoutez moi entre Camilla et puis Brigitte autant vous dire que ce n'était pas de gaieté de coeur qu'elles se sont rencontrées et je vous donne donc rendez-vous pour une deuxième vidéo et ne regardez que l'état d'esprit de notre amie de enfin notre amie de Zezette épouse X en tout cas ça fait déjà une vidéo de 1h01 je vais vous laisser sur cette rencontre Zezette épouse X et Camilla ça me part et allez regarder vraiment allez sur Youtube regarder comment se comportent les deux ensemble c'est assez moi j'ai beaucoup aimé et en tout cas je remercie le vent je remercie l'univers d'avoir envoyé tout ce vent et c'était vraiment fun et maintenant je vais faire une prochaine vidéo sur Zezette épouse X et voir son état d'esprit et vraiment voir ce que ça dit bien entendu peut-être je ne crois même pas utiliser le O je ne crois pas que ce soit nécessaire mesdames et messieurs prenez soin de vous faites des gâteaux soyez heureux n'hésitez surtout pas à mettre en place tout ce que vous souhaitez mettre en place et puis ne prenez pas tout cela trop au sérieux et la seule chose je pense qu'il est utile pour nous de de vibrer c'est le bonheur la joie l'amour et puis fuck à ces gens là vraiment voilà c'est tout pour moi et je vous dis à très très vite ciao prenez soin de vous c'était Nina bye bye